... Stop aux violences, stop aux négligences, stop aux abus, stop aux exploitations. Bonjour à tout le monde, nous sommes conviés aujourd'hui à voir une innovation qui s'est faite ici au niveau de la Fédération Cagiot-Diankine-de-Caise, à savoir un atelier de formation pour les jeunes de la Fédération. Cet atelier avait comme prétexte essentiel la protection et comme moyen de diffusion, l'utilisation des dessins animés pour l'éducation de ces enfants-là. Parce qu'on sait que la protection est un problème crucial ici au niveau de notre communauté. Alors c'est pour cela qu'on a fait venir aujourd'hui une équipe pour faire un court-métrage sur la protection des enfants et les avis globalement qui sont faits au niveau de ces enfants. Alors ce court-métrage-là peut être vu ici à Thiesse, alors c'est pourquoi nous convions à venir le voir. Parce que c'est quelque chose quand même qui peut vraiment apporter beaucoup de choses à nos communautés et particulièrement aux jeunes qui sont dans ces communautés. C'est l'occasion de remercier vraiment notre partenaire qui nous a vraiment amelé cette équipe-là ici au niveau de la Fédération Cagiot-Diankine-de-Caise à savoir Tchelfon. Remercie aussi le CDPE qui est le maître d'oeuvre pour tout ce qui est protection au niveau du département de Ciaise. Vous savez que la Fédération Cagiot-Diankine est membre du CDPE et même est le point focal de la société civile au niveau du CDPE. Alors c'est pourquoi nous convions vraiment à venir voir ce court-métrage très intéressant et qui peut apporter beaucoup de choses au niveau de notre communauté de jeunes. Merci, on suit Alune Sarr, manager de la Fédération Cagiot-Diankine, qui est le partenaire local de Tchelfon dans les départements de Thiesse et Thibawen. Cagiot-Diankine qui est par ailleurs le point focal société civile du comité départemental de protection de l'enfant. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour accompagner une initiative développée par Tchelfon à travers sa cellule de communication. Donc pour accompagner les enfants, pour engager les enfants dans la riposte contre les violences faites aux enfants. Le phénomène des violences exercées sur les enfants est de plus en plus récurrent à Thiesse, c'est un phénomène regrettable mais que nous constatons amèrement. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que cette violence s'exerce davantage et de plus en plus sur des enfants de très bas âge. Le cas le plus récent, qui ne date pas d'une dizaine de jours, c'est exercé sur une fille de moins de 10 ans. Le mois dernier également, c'était une fille de moins de 10 ans. Et tout le monde se rappelle du traumatisme créé l'année dernière par les abus exercés sur cette petite fille de 18 mois, qui a été même jetée par dessus les ordures. Voilà, donc on ne peut pas rester les bras croisés par rapport à ce phénomène. On ne peut pas être des fatalistes, surtout une organisation comme Tchelfon qui s'engage dans la protection de l'enfant, qui est son fer de lance. Donc au niveau de Thiesse, nous avons engagé cette discussion autour du CDPE. Mais Tchelfon est venu avec une stratégie novatrice, c'est-à-dire mettre les enfants en première ligne pour la lutte contre les violences exercées sur les enfants. Et pour cela, il faut outiller ces enfants-là. Il faudrait qu'ils puissent avoir les outils nécessaires pour partager l'information. Et il n'y a pas meilleur canal que de partager par les pères. C'est-à-dire que les enfants forment les enfants, que les enfants communiquent avec les enfants, que les enfants maîtrisent et transmettent les bons messages aux enfants. Je crois que si on met les enfants au-devant de la scène, on peut arriver à se rendre ce mal, sinon à l'iragir. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de suivre cette initiative développée par la cellule de com de Tchelfon, qui nous a émerveillés par son professionnalisme et l'équipe qui est venue. En moins de trois jours, ils ont fait produire aux enfants, ils leur ont fait sortir des productions de très haut niveau. Donc nous sommes très satisfaits et nous nous sommes engagés à travers le président de la fédération, Kajordi Anken, et toutes les associations, y compris la cellule de parrainage de la fédération, dirigée par Alun Djan, que nous sommes engagés à perpétuer cet exercice-là. Donc voilà, nous sommes très heureux de voir que les enfants se sont appropriés du projet. C'était ça le plus difficile. Dès l'instant qu'ils se sont appropriés du projet, nous pouvons être confiants. Voilà, donc nous avons également pu bénéficier d'une visite surprise du ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant, qui de manière très spontanée a suivi cet exercice-là qui se faisait par les enfants. Je crois qu'elle est entrée par la bonne porte parce que si son ministère s'occupe des enfants et qu'elle arrive sur une initiative, un chantier qui est en train d'être créé par ces enfants-là, pour organiser la riposte, je crois qu'on ne pouvait pas avoir un meilleur plateau que cela. Et je crois qu'avec Mme le ministre, je pense que les enfants sont encore revigorés. On a vu l'enthousiasme que cela a créé, cet effet surprise, et cela va davantage engager les enfants. En tout cas, nous allons les accompagner dans cela. Et nous disons félicitations aux enfants et que la lutte continue. À Tiès, on ne peut pas baisser les bras devant ce fléau. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre avec les enfants. Nous allons nous battre contre ces faiseurs de violence sur les enfants. Je vous remercie. Il fait partie des enfants que nous avons évoqués tout à l'heure, qui ont participé à une formation initiée par ChildFund et son équipe de communication. Donc je pense qu'il est plus éloquent de laisser la parole aux enfants eux-mêmes. Et Djiby va nous dire ce qu'il a appris et peut-être que l'utilisation qu'il va en faire. Et même déjà voir ses impressions, comment il a trouvé cette formation. Moi, je m'appelle Djibyka. Je viens de Medinafal. Je suis l'un des membres de l'association Diapalé Khalé. J'ai participé à la campagne Weekend and Violence in Education avec la fédération Kadjordianken en partenariat avec ChildFund au Sénégal. J'ai appris beaucoup de ChildFund comment dessiner un personnage de face, de profil et de dos. J'ai aussi appris la signification de Vannes, violence, abus, négligeance et exploitation. Ce projet m'a donné les armes pour sensibiliser, pour briser la glace avec mes pères, mes professeurs et mes parents pour éliminer la violence dans la vie des enfants. Et pour ce que je pense de cette formation, c'est l'une des meilleures options pour sensibiliser les enfants et leur faire savoir que la vie n'est pas trop longue. Il faut toujours avoir de la patience et quand on est patient, tout ce que l'on veut, on va l'obtenir. Merci, je vous remercie de tout. Stop aux violences. Stop aux négligences. Stop aux abus. Stop aux exploitations. Merci. 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 Merci.